Salut, c'est Antoine ! Des cours de chant gratuits ? Peut-on vraiment apprendre à chanter dans ces conditions ? On en parle tout de suite ! Juste avant, clique en dessous, tu as une formation offerte, 30 jours pour apprendre à bien chanter. Tu peux rejoindre les centaines de chanteurs qui ont déjà testé cette méthode et qui en sont plutôt convaincus. Alors, c'est un petit peu comme tout, le gratuit, il y a des échantillons gratuits, il y a des choses gratuits, des abonnements gratuits, il n'y a rien de vraiment jamais tout à fait gratuit. Le vrai problème finalement, c'est ton implication. Il n'y a qu'à voir dans les salles de sport, les prix aujourd'hui des salles de sport baissent, 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 on trouve maintenant des choses à même 9,90€ pendant les premiers mois, voire les premiers mois offerts, et après il faut quand même payer parce que vous revenez à 50-60€ par mois, sauf qu'en fait ce qui se passe c'est que les gens s'inscrivent, mais comme ils n'y ont pas investi un petit peu d'argent, ils n'y vont pas, tout simplement ! Alors ça c'est vraiment une des premières choses qui est caractéristique, c'est que les choses qu'on te donne gratuitement, finalement ont moins de valeur pour toi et tu vas moins t'y investir. La personne qui va s'abonner à une salle de sport où il va payer 2000€ l'année, je ne sais pas si ça existe, je crois que ça existe, il y a certaines salles parisiennes qui pratiquent ces tarifs-là, je peux te dire que si pendant un mois il n'y est pas allé, ça représente quand même quelques euros qu'il aura un petit peu jeté par la fenêtre parce qu'il n'y sera pas allé. Alors que s'il a un abonnement à 9,90€, il y va, il n'y va pas, finalement il va se dire c'est comme si je perdais 10€ par mois, c'est comme si j'avais un billet qui était resté dans ma poche. Et finalement le problème de la gratuité totale c'est l'implication. Donc tu es toujours obligé d'investir quelque chose, alors si on ne te demande pas d'argent, tu es obligé d'investir ton temps, donc ce n'est pas gratuit parce que tu vas dépenser du temps, il faut bien comprendre ça. Et effectivement lorsque tu as un cours payant, tu vas investir de l'argent, mais c'est des choses que tu vas apprendre, donc ce n'est pas une perte comme si tu achetais un paquet de cigarettes, tu vas griller la cigarette, elle s'est évaporée, ça t'a fait plaisir de fumer la clope, mais c'est fini. Alors que lorsque tu vas apprendre quelque chose, c'est en toi, ça reste, c'est comme une maison, c'est comme la vieille pierre, ça reste dans le temps et donc dans ce cas-là tu peux capitaliser, donc si tu dépenses de l'argent, tu investis finalement de la de l'argent sur toi-même pour apprendre à chanter. Donc première chose, c'est qu'effectivement je pense qu'il n'y a jamais rien de gratuit complètement et si tu ne t'investis pas un minimum dans un acte d'achat pour apprendre des choses, très clairement tu vas abandonner ou tu vas vite laisser tomber, c'est clair. Ensuite, la deuxième chose à regarder, c'est qui te propose ces cours ? Est-ce que c'est un prof de batterie qui s'est dit tiens j'ai pas assez d'élèves en batterie, tiens il y a des gens qui passent par là qui ont envie de chanter, hop c'est parti, je vais leur apprendre à chanter ? Ok, donc peut-être que tu vas pas payer très cher ou peut-être qu'il va dire écoute tiens je te file des cours gratos, mais est-ce que cette personne est la plus qualifiée finalement pour t'apprendre des choses ? Au mieux tu vas perdre du temps parce que peut-être que les conseils que va donner cette personne finalement ne vont pas t'aider à chanter et au pire tu peux te faire mal parce que si tu utilises des mauvaises techniques par rapport à ta voix, tu peux te retrouver à endommager tes corps vocale. Donc réfléchis bien quand même avant de t'adresser à une personne ou avant de prendre les conseils d'une personne comme ça qui va te dire ah bah tiens moi j'ai travaillé je sais pas 20 ans à la radio, le gars était animateur radio par exemple et il dit bah tiens je vais t'expliquer comment on chante. Voilà parce qu'il a vu beaucoup de chanteurs et il se dit bah tiens moi j'ai compris comment on fait pour chanter. Non c'est un petit peu plus compliqué que ça je te l'assure et je peux dire que j'étudie moi toujours, ça fait plusieurs années que j'étudie ça et j'étudie encore toujours parce qu'il y a encore vraiment de choses à apprendre. C'est pareil pour les chanteurs pro. Les amis, si vous êtes chanteur pro, que vous avez fait des belles carrières, c'est génial, c'est super, mais donner des émotions aux gens quand on chante n'est pas la même chose qu'avoir une pédagogie et donner des exercices, expliquer aux gens comment chanter. Ce qui a marché pour vous ne marche pas forcément pour tout le monde. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Prenons l'exemple de l'émission The Voice. On voit des stars de la chanson qui sont là assises dans des fauteuils qui vont donner des conseils. Effectivement, ils ont une légitimité à donner des conseils scéniques d'interprétation puisque ce sont des artistes et ils ont fait ce métier depuis de nombreuses années. Mais il faut bien savoir que les coachs vocaux, les coachs qui vont vraiment apprendre à faire travailler la voix, ce ne sont pas eux. Il y a en coulisses d'autres personnes qui sont spécialisées là-dedans et qui vont aider les apprentis artistes, les apprentis chanteurs, les gens qui participent à ce concours à travailler leur voix. Mais ce ne sont pas les artistes que vous voyez assis dans les fauteuils qui eux vont donner des conseils effectivement artistiques mais pas des conseils sur bien chanter, de la vraie technique vocale. Ça il y a des coachs vocaux en coulisses qui font ce travail. Alors je vais vous donner quelques astuces pour sélectionner un petit peu, pour choisir vraiment les meilleures personnes avec qui travailler pour ne pas perdre votre temps. Partage cette vidéo si tu penses que ça peut intéresser les amis, tu peux la liker aussi, ça m'encouragera à faire toujours plus de vidéos et à continuer à t'aider pour bien chanter. Donc on disait prendre des cours gratuits, ok, des cours où on te demande vraiment très peu d'argent, méfiance comme je te le disais, mais il y a des choses que tu peux tester pour voir effectivement si ça vaut le coup de travailler avec cette personne. Alors une des premières choses c'est qu'il faut absolument tester si la personne qui te propose des cours va accéder à tes demandes. Je te donne un exemple. En guitare, c'est un truc mais vraiment ultra courant. Le prof est cours de guitare classique, professionnel de la guitare classique. Ça veut dire avec une position, ça veut dire avec un placement de doigt, ça veut dire avec une méthode d'apprentissage. Et puis il y a un petit jeune qui vient et lui il a envie d'apprendre à faire du rock. Et le prof il ne sait pas faire du rock lui, parce que lui il est un professionnel de la guitare classique. Qu'est-ce qu'il va dire au petit jeune ? Il va dire, écoute mon gars, tu feras du rock, c'est ok, il faut que tu fasses du rock, mais tu sais avant il faut que tu apprennes les bases et donc pendant trois ans il faut que tu apprennes au moins avec moi de la guitare classique, juste parce qu'il ne sait pas le faire ça. Donc ça, stop 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 stop, il faut vraiment pas aller là dedans. Si la personne est une professeure de chant lyrique, elle pourra vous aider à enseigner le lyrique. Mais n'allez pas la voir si vous voulez faire du rock. Si un gars est spécialisé dans le rock et il te dit ouais si tu veux je te file des conseils et que toi tu veux chanter de la comédie musicale, ça n'a rien à voir. Donc il faut absolument que tu t'adresses, que tu vérifies en tout cas que la personne accepte en tout cas la direction musicale dans laquelle tu veux aller et les choses que tu veux apprendre parce que sinon tu cours à la catastrophe, je te l'assure. Ensuite il faut tester les conseils et les exercices. Et moi je le dis aussi aux personnes avec qui je travaille, si je te donne un exercice et que tu le répètes plusieurs fois et que ça ne fonctionne pas pour toi, ça ne sert à rien de s'obstiner, on cherche un autre exercice, on cherche un autre outil. C'est hyper important. Ce n'est pas parce qu'un tel, de telle renommée t'aura donné un exercice. Si cet exercice ne fait rien pour toi, s'il ne t'aide pas, si tu le fais correctement et qu'il ne t'apporte rien, alors laisse tomber cet exercice. Donc tu peux rencontrer des gens qui sont peut-être très connus ou que tu estimes beaucoup et qui vont te donner des conseils. Et si ces conseils ne marchent pas pour toi, il faut le dire et dire écoute, non moi je ne comprends pas le truc, est-ce que tu n'aurais pas une autre astuce, un autre truc. Si la personne te dit bah non c'est ça que tu dois faire, tu n'as rien compris, allez bosse c'est parce que tu ne fous rien, là vous n'êtes pas au bon endroit non plus. Même si cette personne ne vous demande pas d'argent, passez votre chemin, ne perdez pas de temps avec elle. Encore une chose, ça ne doit jamais faire mal. Alors il se peut, lorsqu'on exerce sa voix, qu'on réalise des exercices de technique vocale, que ça tiraille un petit peu, mais de l'ordre de la courbature comme quand tu te remets au sport, c'est normal, il y a des muscles qui n'ont pas l'habitude de travailler, tu peux ressentir un certain inconfort. Ça c'est tout à fait normal, c'est tout à fait possible que ça arrive. Par contre, ça ne doit pas gratter la gorge. Si vraiment ça te gratte la gorge, tu sais un petit peu comme quand tu as une angine, si tu as du mal à déglutir lorsque tu avales ta salive, ça ne va pas, il ne faut pas continuer dans la voix. Si une personne te dit non mais c'est parce que tu n'as pas l'habitude, il faut que tu forces un peu et puis tu vas voir ça va passer et que l'habitude ça va passer. Non, ce n'est pas vrai. La technique vocale, ça ne marche pas comme ça, la voix ça ne marche pas comme ça. Ça peut être inconfortable au début parce que vous faites un nouveau geste dont votre corps n'a pas l'habitude de faire et auquel cas, ok c'est inconfortable, mais jamais ça ne doit vous faire mal. Donc c'est pareil, si une personne vous dit non mais c'est parce que tu n'as pas l'habitude, en t'entraînant tu verras ça ne fera plus mal, c'est faux, passez votre chemin, adressez-vous à quelqu'un d'autre, même si cette personne ne vous demande rien, elle ne vous demande pas d'argent et tout, ne gardez pas ces conseils, pitié s'il vous plaît, poursuivez votre route. Ensuite, il faut aussi que la personne avec qui vous travaillez soit vraiment honnête avec vous. D'accord ? Ce n'est pas parce qu'elle ne vous demande rien que c'est gratuit qu'elle doit vous cacher des choses. Exemple, une personne qui va venir demander à un professeur de faire de la voix saturée. Si ce professeur ne sait pas enseigner la voix saturée, s'il ne sait pas le faire, s'il ne connaît pas cette technique et qu'il est honnête, il vous le dira. Il vous dira écoute non, moi je ne peux pas t'enseigner ça. D'accord ? Si la personne sait le faire, elle te dira ok, je sais le faire, par contre avant il y a peut-être des prérequis et ok, on ne commencera pas par ça parce qu'il y a des bases à installer avant. Ça je suis d'accord. Mais si cette personne, si vous n'avez jamais par exemple vu faire cette personne, cette technique que vous lui demandez, si vous voulez travailler par exemple du belting, c'est une technique qui est très à la mode, vous voulez travailler du belting et la personne en face de vous ne sait pas au moins belter, donc elle ne saura même pas encore vous l'expliquer. Il faut déjà qu'elle sache le faire et qu'elle sache en plus vous l'expliquer. Là c'est pareil, testez votre chemin. Si vous voyez que la personne ne vous répond pas, mais tu pourrais me montrer un peu le belting, à quoi ça ressemble, puis elle te dit écoute non, là je suis un peu fatigué, je n'ai pas envie de le faire, je ne chante pas trop. Là attention méfiance, il faut au moins que la personne puisse vous montrer une fois l'exercice. Ok, elle ne va pas le faire pendant une heure avec vous parce que si elle fait ça avec tous ses chanteurs à la fin, ça va être vraiment compliqué de chanter 8 heures dans la journée. Mais par contre, elle doit pouvoir vous le montrer au moins une fois, ne serait-ce que pour que vous puissiez recopier le son déjà au départ. Donc attention méfiance, si la personne ne peut pas vous montrer une technique que vous lui demandez de vous apprendre, méfiez-vous, là aussi tournez-vous peut-être vers quelqu'un d'autre. Voilà, alors comme tu l'as compris, je ne préconise pas moi des cours de chant complètement gratuits, tout ça je n'y crois pas. Si tu veux travailler avec les bonnes personnes, ce sont forcément des personnes qui se seront formées, qui se forment encore, qui passent du temps à ça et dont c'est le métier et que tu devras rémunérer, tu devras investir de l'argent. Alors c'est vrai que moi, je propose énormément de choses gratuitement en ligne sur YouTube, mais je suis aussi très bien conscient que la plupart d'entre vous ne feront rien de mes conseils parce que justement c'est gratuit et qu'ils vont switcher d'une vidéo à l'autre et qu'ils n'appliqueront pas. Les personnes avec qui je travaille en coaching individuel, elles investissent de l'argent pour cela et je peux te dire que d'une séance à l'autre, si elles n'ont rien fait, elles mettent leur argent par la fenêtre et elles n'avancent pas. Et on met en place les stratégies pour justement qu'elles avancent et que ça puisse aller vite dans leur apprentissage. Maintenant, je t'ai peut-être déjà parlé, moi j'ai créé un club de chanteurs, un club de chanteurs privés dans lequel on peut travailler ensemble. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu peux envoyer un mail à l'adresse contact-bienchanter.fr qui s'affiche en dessous ou tu peux cliquer dans la description, je pense que tu trouveras ça. Tu peux en attendant t'abonner à cette chaîne YouTube pour continuer à recevoir mes vidéos chaque semaine. Je te dis à très bientôt, ciao !